la gestion économique des stocks la gestion des stocks finesse le chapitre 2 la fonction approvisionnement une nouvelle gestion économique des stocks je n'ai qu'à les frais de stockage donc les stocks supportent des frais à ma frais nous avons frais de passation synonyme frais de passation de la commande synonyme frais de lancement les frais varient avec le nombre de commandes lorsque le nombre de commandes augmente le coût de passation augmente frais de passation l'ensemble des charges l'ensemble des frais engagé pour lancer une commande deuxième type de frais de possession de stockage ou à la détention à la décision minima varient avec la quantité stockée les frais de possession sont des frais de stockage l'entretien le gardiennage par exemple le loyer le coût total de la gestion des stocks qui se compose par les coûts de possession là on a des formules donc la formule l'oulaïa la formule du coût de passation le coût de passation est synonyme le coût de lancement d'accord donc j'accès les formules convenablement donc la formule égale à n fois p n fois p avec c'est quoi n n c'est le nombre de commandes arrête les commandes p c'est le coût de passation d'une seule commande c'est le coût de passation d'une seule commande deuxième formule le coût total de la gestion des stocks égale le coût de passation plus le coût de possession artina le coût total de la gestion des stocks n'est-ce pas le coût de passation mais le coût de possession est le coût total de la gestion des stocks moins le coût de passation et à n'est-ce pas le coût total de la gestion se compose par coût de passation plus coût de possession donc le coût total de la gestion économique des stocks n'est-ce pas le coût total d'une application ou une bich n'appli qui les formule le coût total d'une application ou une bich n'appli qui les formule le coût total d'une application l'entreprise mède est spécialisée dans la commercialisation commercialisation des marchandises des articles électroniques vous fournit les informations suivantes relatives à la variation je trouve la variation du coût de possession du coût de passation et du coût total d'approvisionnement ou à la gestion des stocks co-gestion des stocks du nombre des commandes je trouve comment le nombre des commandes a des effets sur le coût de possession ou le coût de passation le coût de possession est un exemple qui m'a gardé l'âge l'entretien, l'oyer, l'écran, l'écrivain, 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 le stockage le frais de passation, vous m'a-les qui se portez pour lancer une nouvelle commande ma signale il nous met ce qu'on a lancé le commande qui met un téléphone, une courrier, une fax, un documentation, etc l'entreprise m'a déjà déposé un coût de passation, soulignez un coût de passation de 300 dinars pour lancer chaque commande Donc, le P est rendu là-bas, c'est le cours de passation d'une commande. Donc, ça y est, le P est rendu à une donnée inconnue. Donc, travail à faire, on va compléter le tableau relatif à la variation de ces différents coups avec le nombre des commandes. Pas seul comme tableau. Ici, c'est le nombre des commandes. Nous, on va le noter, N. Frais de passation d'une seule commande. P. Le frais de possession. Donc, il y a CPO, coût de passation. Frais de passation, il y a une coût de passation. Le frais de possession. CPO, coût de possession. Où le coût total de la gestion des stocks, c'est la gestion des stocks. Les abréviations. Lorsque N égale à 1, le nombre des commandes égale à 1, le coût de passation égale à 300. Mais le réveil est interne. Je change la couleur pour mettre les formules relatives à chaque colonne. Quelle colonne fière des formules. Donc, le coût de passation est la formule de la gestion des stocks. N fois P. Avec le P 300 et le N à 1. C'est la colonne du nombre de commandes. Le coût total de la gestion des stocks. Il y a CPA. Il y a le coût de passation plus le coût de possession. Il y a colonne. Il y a le coût de passation plus la colonne du coût de possession. Il y a le coût total de la gestion des stocks. On va essayer de remplir notre tableau. Il y a la formule du coût de passation. Il y a égal à N fois P. Donc, pour une seule commande, 300. 2 commandes, 300 fois 2, 600. 3 commandes, 300 fois 3, 900. 4 commandes, 300 fois 4, 1200. 5 commandes, 300 fois 5, 1500. 6 commandes, 300 fois 6, 1800. 7 commandes, 300 fois 7, 2100. C'est la colonne du coût total de la gestion des stocks. Il y a le coût total de possession. Puis, le coût de possession, tant il est 4,500. Mais le coût de possession, il y a 4,500 moins 900. Vous pouvez aller comme d'habitude. Pour trouver 3,500. Donc, il y a donné 9,500. 3,660 moins 1,500. Je trouve 2,160. Donc, le coût total de la gestion des stocks. On va faire la somme entre les deux colonnes du coût de passation plus le coût de possession. 300 plus 10,800 égale à 11,100. Ce sont des coûts en dinars. 600 dinars plus 5,400 égale à 6,000. 1,200 plus 2,700 égale à 3,900. Ici, donner 1,800 plus 1,800 égale à 3,600. Comme ça, on a complété ce tableau. Question numéro 2. Déterminer le nombre optimal des commandes. Dans ce tableau, il y a un nombre des commandes qui est optimal. Ce qui est optimal, c'est l'idéal. C'est l'idéal parce qu'il permet de minimiser le coût total d'approvisionnement ou le coût total de la gestion des stocks. C'est-à-dire la cadence d'approvisionnement. Pour l'arrivée, le nombre de commandes est le nombre de commandes qui est minimal à le coût total de la gestion des stocks. Mais si nous n'avons pas le coût total de la gestion des stocks, nous n'avons pas le coût total du coût total de la gestion des stocks. Donc, nous devons la séparation de 3,600. Le nombre optimal des commandes est égal à 6. En 1 étoile, il y a un nombre optimal des commandes. Donc, en 1 étoile, le coût de passation CPA égale le coût de possession CPO et le coût total de la gestion des stocks atteint son minimum. En 1 étoile, il y a 6 commandes. Donc, ici, je peux ajouter 1 étoile égale 6 commandes par an. Donc, en 1 étoile égale 6 commandes car, en 1 étoile, le coût total de la gestion des stocks atteint son minimum. Donc, le coût total de la gestion des stocks est égal à 6. Donc, le nombre optimal des commandes est égal à 6. La gestion économique des stocks. D'abord, nous allons voir la gestion des niveaux des stocks. Bien, les niveaux des stocks. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501